Bonjour, François Ozy, co-dirigeant et directeur artistique de Sparking Vinegar. On est un petit collectif de graphistes, programmeurs, game designers. La structure s'est créée après la Global Game Jam de 2013. Rien n'est sorti des cartons depuis ce temps-là, sauf notre collaboration avec Flying Oak Game sur le jeu Dead End. Mais entre-temps, on a de nouveaux projets, un projet qui s'appelle Rocket et un autre projet qui s'appelle Delta. Nous, ce qu'on cherche surtout, c'est partager une passion et collaborer avec d'autres créatifs, qu'ils soient programmeurs, designers, artistes, peintres, dessinateurs, etc. Donc une Game Jam, c'est quoi ? C'est surtout se faire plaisir, avant tout, mais c'est aussi pas mal de recherches et de développement, des rencontres, du stress, souvent peu de sommeil, avec beaucoup de café en rio, pour obtenir au final un jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, ce n'est pas ce qui est plus important au final, c'est plutôt l'expérience et la rencontre qu'on a fait lorsqu'on a fait cette jamme qui manque le plus. Alors des conseils, en premier lieu, faites un rapide check-up de vos connaissances et de vos compétences. Donc s'il n'y a pas de graphistes, n'essayez pas de faire un jeu avec des graphistes de fous, passez outre cet aspect-là, regardez un jeu comme Super Hexagone, ils sont très bien sortis. Et inversement, s'il n'y a pas de codeurs, n'essayez pas de faire un jeu trop compliqué, faites par exemple un point-on-click ou ce genre de choses, mais par contre, essayez de faire ce que vous savez le mieux faire, c'est-à-dire des graphismes, donc vous renvoyez à ce niveau-là. En résumé, faites ce que vous savez faire. Lorsque vous recevrez le sujet, ne paniquez pas, ça ne sert à rien de stresser, soyez plutôt un peu yolo sur le thème et sortez du cadre, voire extrapolé. Une jamme, c'est fait pour expérimenter, balancez donc en gros toutes vos idées sur papier, n'importe quoi, et après vous allez laguer en fonction de ce que vous avez envie, de ce que vous pouvez faire. En gros, lorsque vous présenterez votre concept de jeu, faites simple, il faut que votre concept tienne dans une phrase, et dans le meilleur des cas, prototypez le plus vite possible et itérez au maximum. Sachez que les placeholders, c'est le bien. Mais graveux, si vous êtes plusieurs dans une équipe, n'imposez pas votre style, choisissez plutôt le style qui correspond à votre jeu. Pour les conneurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne partez pas dans une technologie que vous ne connaissez pas, parce que vous avez envie d'expérimenter quelque chose de fou, avec une documentation chinoise par exemple, faites ce que vous savez faire, utilisez à l'échelle que vous connaissez. Et au final, à la fin, gardez un peu de temps pour le polish, car c'est souvent ce qui fera la différence, et qui vous permettra de distinguer votre jeu des autres. En bonus, je vous donne quelques liens pour cette jam, n'hésitez pas à vous en servir. Bonne chance et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada